Une journée comme aujourd'hui, où on permet à 150 figurants d'enlever des masques, de danser ensemble. C'est des choses qu'ils n'ont pas fait depuis 3 mois, 4 mois. Ok, action ! Nous sommes au 104. C'est beaucoup un lieu très ouvert dans le quartier et où les gens font plein d'activités physiques. Le film est beaucoup sur quelqu'un qui se blesse, qui du coup, pendant un moment, ne peut plus danser. Et donc, il y a quelque chose d'un peu douloureux, justement un peu dramatique pour cette fille Élise qui ne peut plus danser. Et elle va réapprendre à vivre autrement, à danser autrement. Là, ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est qu'il y a un battle de hip-hop et donc, du coup, elle voit des danseurs de hip-hop. Et donc, le film est beaucoup sur la confrontation de différents types de danse. Et de voir que finalement, qu'on soit danseur contemporain, danseur de hip-hop, danseur classique, tout ça, c'est de la danse. J'ai fait un film avec les danseurs de l'Opéra de Paris, qui étaient là pour remercier le personnel soignant. Et où, en fait, je pense que beaucoup de gens se sont dit, tiens, il faudrait l'aider à faire ce film sur la danse. Donc, ça a accéléré le processus. Et là, je pense aussi que la crise sanitaire qui a mis tout le spectacle vivant au chômage, ça m'a permis ou ça m'a poussé à me dire, c'est le bon moment pour faire ça. En fait, les danseurs, ils sont arrêtés. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut que le film soit justement sur le fait qu'on peut danser encore. Dans cette scène-là, il y avait un côté festif parce que la danse, il y a un côté festif. Tout ce qu'on a tourné était comme chargé par ce qu'on vit, parce qu'il n'y a plus les spectacles, il n'y a plus le théâtre, la danse. Du coup, une journée comme aujourd'hui, où on permet à 150 figurants d'enlever des masques, de danser ensemble. C'est des choses qu'ils n'ont pas fait depuis 3 mois, 4 mois. Et du coup, c'est chargé, en fait. C'est-à-dire que justement, sur le côté festif que vous avez ressenti, c'est lié au fait que ça n'existe plus. Et que du coup, quand ça re-existe, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on a vécu ça en juin de l'année dernière, quand les bars ont réouvert et que d'un coup, on pouvait aller au restaurant dans les bars. On ressent ça comme une espèce de privilège. Et là, il y a ça avec la danse. Et du coup, il y a ce côté, oui, qui prend une autre dimension, un autre sens que s'il n'y avait pas cette crise. Je pense que quand les cinémarins vont réouvrir, et j'espère bien qu'ils vont réouvrir, je pense que les gens vont comprendre que c'est une nécessité. C'est-à-dire que le théâtre, c'est une nécessité. Danser, c'est une nécessité. Aller voir des expositions, c'est une nécessité. Lire des livres, c'est une nécessité. Et je pense qu'il y a une erreur pour moi du gouvernement de penser que ça n'était pas essentiel. Je pense que c'est essentiel et je pense que là, tout le monde l'a compris.